Une question de type classement se présente ainsi. Le répondant doit placer dans un ordre spécifique différents éléments. Comment doit-on construire ce type de question? Rédiger d'abord une consigne et, au besoin, une sous-consigne. Puis, placer les options dans l'ordre attendu. Dans un questionnaire, il est possible d'attribuer des points aux questions de type classement, mais les points ne seront accordés que si l'ensemble des réponses sont dans le bon ordre. Toutefois, il est possible pour l'enseignant d'aller examiner chacune des réponses et d'accorder des points et une rétroaction s'il juge que c'est approprié. Du point de vue de l'élève, voici comment cela se présente. Il voit la consigne, le nombre de points et il peut, en cliquant sur les éléments, les glisser pour les placer dans le bon ordre. Il peut être utile dans les sous-consignes d'expliquer le fonctionnement de la question si les élèves n'y sont pas habitués. Maintenant, l'enseignant peut aller examiner les réponses pour aller voir s'il y a des points qu'il serait pertinent d'accorder à l'élève. Voyons un exemple concret. Bien que l'élève ait quatre bonnes réponses, la correction automatique de Forms donne la note 0 sur 6, puisque l'élève n'a pas réussi l'ensemble de la question. Toutefois, l'enseignant a la possibilité d'aller modifier cette note pour attribuer 4 points sur 6. L'élève suivant, qui, dans ce cas, a toute la séquence dans le bon ordre, a automatiquement obtenu 6 points sur 6.